salut à tous une vidéo qui va casser une idée reçue comme quoi calamarès et par extension manjarro on ne peut rien faire avec surtout si on a des dispositions disques un peu batard un peu bizarre parce qu'une personne qui m'a écrit m'a dit bon j'ai un duo ssd disque dur et je voudrais installer manjarro tous les goûts sur la nature mais sur les deux disques que les deux disques sont pris en compte elle voudrait pour le système mettre tout sous ssd et toutes les données en y comptant le swap sur le disque dur donc je vais vous montrer comment on peut faire pour ce faire j'ai pris la manjarro maté du xnvap pourquoi parce que petit 1 j'aime maté petit 2 j'ai pris la manjarro maté du xnvap pour une autre raison et celle ci est complètement factuel si on va sur la page des éditions communautaires on s'aperçoit que les versions disponibles c'est la 1704 pour budgie la 06 1706 pour monsieur l'amont il faut souvenir que la 1706 cette dernière version en date 1706 pour d'eepin idem pour e3 l'exité de 1705 et ce qui s'utilise 1705 mais maté la 1704 donc autant dire que ça s'en commence à s'en dire un peu la naphtaline donc je vais vous montrer comment on peut faire dans virtualbox après ça dépendra des machines mais ça sera toujours une méthode à suivre un petit guide pour comment installer ça si vous avez un double disque ssd disque dur pour avoir l'ensemble pris en compte donc je vais prendre une machine virtuelle donc je vais créer une machine virtuelle je vais pousser un peu le vis on va pousser le vis au maximum on va mettre une machine virtuelle en UEFI tant qu'à faire donc un vêtement de jarro minux donc je vais mettre 2 gigas de disque ça la première il faut que la modèles donc la première je vais mettre par exemple un ssd de 64 gigas et un disque dur de 500 gigas après peu importe la taille mais c'est juste comme ça donc le premier sera le ssd donc je vais mettre 64 gigas parce qu'on peut éliminer un ssd d'un virtualbox donc je vais modifier le premier disque et lui dire je veux que ce soit un ssd donc déjà on va faire les réglages voilà double processeur et on va lui dire qu'on veut que ce soit un solid state drive alias ssd et je vais lui rajouter un disque dur qu'on va mettre de 500 gigas par exemple ou 250 gigas et un nouveau disque on va lui mettre 250 gigas voilà c'est juste histoire d'avoir des chiffres comme ça vous pouvez très bien avoir un disque dur plus gros ou plus petit peu importe voilà ce qui compte c'est la mise en place voilà ça sera le disque dur qui sera classé lui donc le réseau je mets un accès par pont le stockage je lui dis que je veux une amandjaro maté voilà donc c'est amandjaro maté du mois de décembre déjà elle est plus récente et l'autre différence c'est qu'elle utilise une amandjaro 414 au lieu du 4.12 et bien sûr comme j'ai dit que je voulais de l'ufi voilà donc là on est parti donc je vais lui mettre juste le français aussi bien pour le clavier que pour la langue et là on est parti on boot donc là ce que je vais faire une fois que ce sera booté ça va être je vais directement lancer le partitionnement enfin je vais faire le partitionnement en interne enfin en interne je vais faire en externe ce sera mieux je vais passer par jeparted et j'attribuerai les partoches dans l'installateur vous allez comprendre pourquoi voilà donc je vais garder comme ça ce sera plus pratique aussi pour la suite des événements cette partie où je passerai en plein écran c'est quand je lancerai le calamarès voilà bien sûr je couperai pendant la copie des fichiers après ça je remettrai le calamarès en route et vous avez remarqué bon bien sûr à la fin j'éjecterai le live CD de calamarès pour être sûr certain qu'il n'y a pas d'interférence voilà il démarre enfin ça a pris donc on va passer par menu par tête ou g par tête si vous préférez et on va partitionner les deux disques les deux on va les mettre en format gpt et non je ferai pas le jeu de mots qui va avec parce que c'est trop facile et je vais vous montrer comment je les partitionne après bien sûr la taille par contre il n'y aura que 4 partitions boot root sur le SSD home et swap sur le disque dur il n'y aura pas de partition TMP ou autre donc ça je ferme je lance menu par tête alors j'ai par tête donc le mot de passe c'est manjarro comme c'est précisé au départ et là on va commencer par le SSD donc je vais créer une table de partition en gpt la partition la première partition c'est celle de boot il n'y a pas besoin de mettre plus d'un giga parce que vu la place que prennent les noyaux un giga c'est déjà généreux donc on va mettre 1024 mégas et par contre on va la formater en FAT32 là on va créer la partoche root qui contiendra tous les fichiers donc on va appliquer ça la première étape et après on va modifier la partoche FAT32 pour qu'elle soit prise en compte comme partition de boot très compliqué c'est seulement la partie la plus douloureuse avant l'installation on modifie les drapeaux et on lui dit qu'on veut boot et ESP voilà donc on enregistre et comme ça on est sûr et certain que l'installateur comprendra ça comprendra que c'est la partition de démarrage la partition boot on va s'occuper du disque dur interne du disque mécanique alors on va les mettre aussi en GPT tant qu'on y est on va pas se prendre la tête je vais créer 4 gigas de swap après ça dépend des personnes si les personnes disent 1 giga d'autres 15 gigas j'ai pas de préférence moi je mets 4 gigas pour 2 gigas de moins vive au moins comme ça si j'ai besoin de débarler la machine elle reviendra bien 9096 en swap et le reste sera la partition homme et on applique donc la partie là c'est la première partie qui est vraiment chéante une deuxième partie elle un peu plus catillonne mais c'est facile d'y arriver donc maintenant on ferme ça et on va lancer l'installateur qui ne sera rien j'ai nommé calamarès parce que bien sûr calamarès c'est souvent du clic 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 suivant après ça on insère le nom de l'utilisateur on vérifie les paramètres et boum c'est parti mais là on va l'utiliser de manière un peu plus puissante donc je vais sur suivant voilà donc je vais vérifier ça je vais vérifier à chaque fois que les paramètres sont bons et là on va prendre un partitionnement manuel suivant donc lui on va lui dire on va cliquer sur la partition la modifier et lui dire qu'on veut le point de montage boot là on va lui dire qu'on veut le point de montage root on racine comme si j'avais formaté on ne va pas le formater mais si vous avez envie de formater vous pouvez le faire ensuite voilà donc là on va lui dire que c'est la partition swap on va la reformater et là ça sera la partition home voilà et maintenant on va sur suivant d'accord autant pour moi c'était boot EFI j'ai fait une erreur donc c'est pas boot c'est boot EFI modifier donc on va la formater comme ça moi il me faudra la paix donc on va recommencer boot EFI voilà comme ça il me faudra la paix je ne sais pas si c'était boot EFI vous voyez tout le monde peut faire des gaffes moi aussi donc les personnes qui se disent parfaite fuyez les voilà donc là on va mettre ça voilà mode passe administrateur suivant et on vérifie bien qu'il nous met tout comme ça voilà maintenant si tout est ok on clique sur suivant et on installe voilà donc il est 17h35 je vais mettre la vidéo en pause et je vous dis dans 10 minutes et un quart d'heure 20 minutes au maximum pour la suite des événements à tout de suite voilà donc il est 17h44 9 minutes sont passées et il est en train de générer l'image noyau croisons les doigts pour la suite et donc on va pouvoir redémarrer croisons les doigts normalement si tout se passe bien j'ai un peu des doutes par rapport au boot et boot EFI c'est le seul truc qui me fait un petit quai parce que je ne suis pas super fan de l'EFI donc quand on changerait de machine je sens que je vais pleurer je vais transpirer à mort pour la première installation surtout à cette saloperie de l'EFI voilà ça c'est et on croise les doigts donc on redémarre terminé et normalement il devrait démarrer sur le groupe ouais j'aime quand l'informatique fonctionne saloperie ça a fonctionné ouais donc là nous avons notre manjaral une manjaral des manjaros désolé c'est la fin décembre je ne peux pas faire mieux voilà et ça me dit ça ne range pas non plus et donc si tout se passe bien dans quelques instants voilà le LightDM va se charger ce que je vais faire c'est faire faire la mise à jour et redémarrer une dernière fois pour vérifier que tout fonctionne bien parce qu'on n'est jamais trop prudent comme quoi on peut faire des installations en double disque et je vous le prouve ben donc ça je n'en veux pas au démarrage merci d'ailleurs c'est marqué 17.1 pré 3 à quoi là donc c'est pas à quoi land désolé donc si on va dans un terminal je lance le terminal maté si je fais un df-h nous avons sda2 pour le root sda1 pour le boot sdb2 pour le home et voilà et si on regarde bien normalement on doit avoir aussi la partoche swap les deux disques sont pris en compte donc on va juste lui faire la mise à jour tant qu'on y est et voilà vous avez votre installation double disque pris en compte et par un installateur minable pour certaines personnes qui s'appelle Calamares comme quoi Calamares n'est pas si pourri que ça bien sûr on ne peut pas faire d'installation chiffrée mais c'est déjà pas c'est mal d'arriver à faire ça parce que je crois qu'il faut passer par Manjaro Architects si vous voulez des installations chiffrées bref donc là mise à jour il y a 324 mégamètres à jour on va appliquer voilà donc là il est 17h48 je vais me prendre le papier pour le noter je le remets en pause le temps que ça finit c'est mis à jour je vous dis dans 45 minutes donc c'est terminé à tout de suite 17h51 3 minutes sont passées et il finit de mettre à jour l'ensemble donc je vais redémarrer pardon et vous montrer une fois que ça fonctionne bien et que vous avez bien les deux disques pris en compte et ce sera vrai avec une Manjaro classique que ce soit KDE XFCE Gnome classique une Tuxenvap qui n'est qu'une respine et non pas une distribution à part entière cette personne ferait bien de réviser leur vocabulaire n'est-ce pas ou toute distribution qui utilise Calamares ça sera toujours le même principe voilà même des DGLF bon même des distributions franchement inutiles comme la Namib par exemple parce que ça c'est une DGLFI oh 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 oui celle qui veut être Manjaro à la place de Manjaro et celle qui veut être Calife à la place du Calife la distribution is no good voilà voilà donc les mises à jour sont faites on va aussi quand même mettre les traductions les traductions en place donc ça coucher on va lui mettre les paquets linguistiques et redémarrer et comme ça on aura une Manjaro enfin une Manjaro entièrement disponible désolé ça arrive ouais ça arrive ça arrive saleté de je vais savoir le paquet voilà donc là on va redémarrer une dernière fois et normalement on devrait redémarrer sur le disque dur avec un noyau 414 toujours et puis un maté assez récent voilà 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 donc là on redémarre par contre Manjaro Tuxenvap propose chromium c'est des choix du mainteneur bon je suis pas super d'accord avec ce choix là mais ça les coups et les douleurs ça ne se discute pas voilà la preuve nous avons notre Manjaro qui redémarre tranquilleuse coulose ou si vous préférez Naso digitalement donc hop ça sans faire la faute de frappe et si vous avez si dans les commentaires vous êtes intéressé par la même manipulation pour Solus il suffit de me le dire et je le ferai dès que j'aurai un peu de temps libre devant moi voilà et nous avons bien sûr notre Manjaro tout ce qu'il y a de plus classique donc si on prend le Monitor System mis à part la différence avec la voilà officielle c'est que ça utilise le noyau 4.14 au lieu du 3 enfin du 4.9 et voilà voilà donc je vous prouve une nouvelle fois que les deux disques sont employés donc si on va on peut éjecter ça voilà bon on va passer par DF tout simplement donc on va faire un terminal et voilà donc on va faire un petit layout moins SCC pour vider un peu le cache comme ça merci l'habitude de pas mac fin d'accord et voilà donc en gros on a 5,7 giga de bouffée et on a notre manjaro sur le disque dur avec du disque et je vous reprouve bien une dernière fois parce que c'est passé un peu vite si je fais un DF-H on peut voir qu'on a SDA1 pour la partition en gouttes SDA2 pour la partition en route et SDB2 pour la partition en racine enfin la partition en utilisateur voilà sur ce je vais couper la vidéo dodo la machine virtuelle vous voyez c'est pas super complexe à mettre en place c'est vrai que le passage du boot m'a fait passer quelques frissons dans le dos mais c'est pas super complexe à mettre en place il faut se souvenir d'une règle de base le swap reste sur le disque dur point final un SSD c'est très bien pour un système donc c'est pas la peine d'avoir un SSD énorme sauf si vous avez envie d'avoir une logitech franchement bien gavée surtout si vous êtes joueur sur Steam là vous pouvez vraiment avoir besoin de beaucoup de place mais sinon c'est ultra simple à faire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao